Je ne vais pas me dépoliser, mais je pose une dernière question avant le rappel. Mais dans le travail du juriste, imaginons que le juriste sait que ce qu'il va décrire, c'est aussi politique, c'est aussi social. Comment ensuite, il me semble qu'il s'est esquissé dans ce que vous avez dit, et peut-être que c'est précis dans l'ordre, mais je ne l'ai pas encore lu. Comment, est-ce qu'il faut qu'il y ait une déontologie ? Oui, c'est ce que j'avais posé. Est-ce que vous vous êtes amusé à imaginer cette déontologie, cette appareil d'éthique ? Oui. Mais au-delà de l'éthique, il peut y avoir une déontologie, c'est-à-dire une formalisation de l'éthique adaptée à notre fonction, à notre histoire. Est-ce que vous y avez pensé ? Oui, on s'est amusé, alors on s'est amusé, toutes choses égales par ailleurs, mais on a posé l'idée d'une responsabilité. Posant l'idée d'une responsabilité, on a corrélé ça à une éthique. Et puis on s'est dit, peut-on lui donner un contenu ? C'est-à-dire, peut-on aller jusqu'à expliquer ce que pourrait être le fait d'assumer cette responsabilité à partir du moment où j'ai conscience, mais à partir du moment où j'ai conscience, bien sûr, de ce que le fait de décrire produit quelque chose sur l'objet d'écrit, du fait de l'écriture, la décriture. Donc ça produit quelque chose. Est-ce qu'ayant conscience de cela, je peux assumer une responsabilité ? La réponse que l'on a donnée, oui. Et comment le fait-on ? Mais ici, on a essayé de remonter jusqu'à l'acte individuel d'écriture, de décriture, en essayant d'expliquer comment est-ce que... Alors, rentrer dans les détails serait un peu compliqué, mais je vais peut-être donner une illustration. Comment est-ce que... Quelles sont les, comment dirais-je, quelles sont les positions que l'on peut prendre ? Évidemment, la position radicale, c'est de refuser de décrire, ou, en connaissant les conséquences, de décrire. Les deux, c'est radical. Et puis, est-ce qu'on peut faire autre chose ? C'est-à-dire, dans l'écriture elle-même, essayer de subvertir, de travailler ici. Et on a essayé de donner des exemples. Voilà, comment est-ce qu'il était possible, par exemple, de ne pas imputer un texte de droit à la littérature juridique, mais, par exemple, de l'imputer à la littérature tout court ? Ou, en décrivant, encore, mais en essayant de travailler autrement, ou de faire entrer dans la description juridique d'autres corpus que du droit, dans l'écriture elle-même. C'est un exemple. Ou, de décrire quelque chose qui n'est pas juridique en l'imputant au corpus juridique. J'ai désolé, je rentre dans la technique du livre, et c'est un peu... Mais oui, on a travaillé cette question. Mais du coup, ce n'est pas trop ethnocentré ? Ça marche ? C'est universel ? Ou la méthode que tu proposes, où c'est quand même très adapté à une manière occidentale, de se représenter ce mécanisme ? C'est très intéressant. C'est quand même une bonne question. Et alors, soyons modestes. D'abord, la première question, est-ce que ce n'est pas si vilo-centré ? Est-ce que même là, on n'est pas en train de parler d'une manière d'écrire et d'écrire qui est propre à une tradition ? On pense que non. On pense qu'on pourrait aller vers le common law ou quelque chose... Oui. Ensuite, ethnocentré, peut-être, oui. En tout cas, je ne suis pas certain qu'on puisse dire qu'on ait les moyens de se défendre de ce reproche. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je dirais deux choses là-dessus. La première, c'est... Pas de ce reproche ou de cette idée. En tout cas, ce sera un reproche. Oui, oui, absolument. C'est ethnocentré dans la mesure où... C'est un peu ce que tu suggérais avec l'aspect civil. C'est ethnocentré d'abord parce qu'on se situe dans un cadre qui, à mon avis, est un cadre historique défini. C'est-à-dire la modernité juridique. De ce point de vue, c'est ethnocentré, très clairement. On pourrait faire une histoire de la décriture à partir de la modernité. Ça, oui. Ça, c'est possible. En revanche, on pourrait aussi... Alors, de ce point de vue... Enfin, c'est quand même très serré. Oui, de ce point de vue, c'est ethnocentré, sans aucun doute. En revanche, il y a une possibilité de conduire une forme de rupture timide avec cet ethnocentrisme. Parce que c'est une manière de faire surgir, par exemple, des formes littéraires d'irrationalité. C'est-à-dire qu'une manière, aujourd'hui, qu'il y a d'opposer l'ethnocentrisme et le reste du monde, c'est de dire... Bon, par exemple, une caractéristique très marquée de notre ethnocentrisme, de l'ethnocentrisme occidental, c'est que, quoi qu'il arrive, on ne fait que passer d'une forme de rationalité à l'autre. L'idée même de rationalité, elle est absolument capitale. Je le dis parce que c'est une question, aujourd'hui, très débattue au Canada, et notamment quand on s'intéresse aux droits autochtones. Pourquoi ? Parce que le droit autochtone convoque en son sein des formes d'irration... de ce qu'on appellera, nous, des formes d'irrationnelles. Je ne sais pas, je ne sais même pas s'il faut... C'est le mot rationnel, oui. Oui, c'est le mot rationnel. Voilà. Donc, nous, les qualifierions de formes d'irrationalité. Mais, par le biais, il me semble, de la littérature, il est possible de convoquer ces formes que nous appellerions d'irrationalité. Et là, en effet, on fait peut-être un geste ethnocentrique en les préqualifiant, n'empêche qu'elles peuvent pénétrer par ce biais-là. Et je le dis parce que, dans le contexte où il y a un droit autochtone, ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que si j'impute la loi fédérale canadienne des faillites, ou plus simplement le droit de la propriété, le droit de la propriété, si je l'impute à la littérature ou au récit du droit autochtone, je fais rentrer, en quelque sorte, des éléments qui vont désincarcérer, enfin, qui vont peut-être promettre une libération de l'ethnocentrisme, ou en tout cas, ça ouvre cette perspective, me semble-t-il. Voilà. J'ai envie de dire ces deux choses-là. D'ailleurs, on a dit parfois que Barthes, Derrida, etc., c'était de la sémiotique irrationnaliste. C'est-à-dire qu'ils acceptaient l'idée de faire rentrer... Bon, voilà, juste entre parenthèses. Pardon. C'est-à-dire qu'ils acceptaient l'idée de faire rentrer... ...